Les jours passent et se succèdent pendant ces jours que nous vivons, nous rapprochent de la fin du mois de Ramadan. Et chacun ne tirera de ces jours que lorsque ce qu'il aura accompli en termes d'action, en termes d'adoration et en termes d'obéissance vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et chaque moment de notre temps sera un témoin pour ou contre nous devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cela qu'il convient de prendre conscience de l'importance et de la valeur de la vie qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a prêté et nous a octroyé pour préparer notre rencontre avec lui. Il convient de prendre conscience de l'importance et de la valeur, mais surtout de l'occasion qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous tend à travers ce mois béni de Ramadan. Sa moitié est déjà derrière nous. La première moitié du mois de Ramadan est déjà passée. Et qu'est-ce qu'on a fait pour avoir la miséricorde d'Allah ? Qu'est-ce qu'on a fait pour espérer éviter la colère et le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala ? Il se peut qu'il soit parmi nous des gens qui n'ont pas été à la hauteur. Il se peut qu'il y ait parmi nous des gens qui ont laissé filer cette occasion et n'ont pas profité pour se voir inscrits sur la liste de ceux qui auront été affranchis de la colère et du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'est pas encore trop tard. Car la deuxième moitié que nous nous apprêtons à vivre, si Allah subhanahu wa ta'ala nous prête longue vie, est la plus importante de ce mois de Ramadan. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montré l'exemple. Il se mobilisait tout au long du mois de Ramadan, mais quand arrivaient les derniers jours du mois de Ramadan, il se mobilisait encore davantage. Il se mobilisait en termes d'adoration, en termes de soumission, en termes d'invocation, mais en termes de toutes bonnes actions qui le rapprocheraient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous a été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se mobilisait tout le long du mois de Ramadan. Mais quand arrivent les derniers jours du Ramadan, la dernière moitié, ou encore particulièrement les dix derniers jours du mois de Ramadan, il se mobilisait davantage. Il mobilisait ses proches, sa famille, et les appelait, les encourager à redoubler d'efforts. Pourquoi ? Parce que ce que nous recherchons à travers le mois de Ramadan se trouve dans ces dix derniers jours. Le pardon. Le pardon dans une occasion qui est une occasion de la vie. C'est une occasion de vie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Au début, il mettait le paquet, il se mobilisait plus pendant les dix jours du milieu, de la onzième à la vingtième nuit, ou du onzième au vingtième jour, pensant que la nuit du destin, la nuit de l'aylatul Qadr, se trouverait dans ces jours. Et il lui a été révélé que cette nuit de valeur, cette nuit de prédestination, cette nuit de pardon, se trouve plutôt dans les dix dernières nuits du mois de Ramadan. Et non seulement il n'a pas cessé de se mobiliser pendant les jours qui précèdent ces dix dernières nuits, mais quand arrivaient ces dix derniers jours, ces dix dernières nuits, il vouait exclusivement tout son temps à Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'il a compris, parce qu'il a su la valeur de cette occasion qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous tend. La nuit du destin, la nuit de la valeur, la nuit de pardon, la nuit qui vaut plus que mille mois d'adoration, mille mois d'adoration en dehors desquels il n'y a pas de l'aylatul Qadr. Et mille mois, si le compte est bon, équivaut à une vie, voire plus qu'une vie. Mille nuits équivaut à 83 ans et plus d'adoration. Tu te mobilises, tu cherches cette nuit et tu arrives à faire quelque chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et agréer pendant cette nuit. Cela équivaut à 83 ans, près de 84 ans d'adoration non-stop. Qui peut avoir cela ? Qui peut avoir cela ? Sachant que l'espérance de vie de la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam varie entre 60 et 70. L'espérance de vie de ma communauté varie entre 60 et 70 ans. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous donne l'occasion d'avoir plus qu'une vie d'adoration. 84 ans d'adoration non-stop. Si ce n'est par miséricorde, si ce n'est par bonté vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala à l'égard et vis-à-vis de ses serviteurs qui au début en quelque sorte se sont pleins de justement la vie courte de cette communauté et qui ne pourraient peut-être pas accomplir énormément de choses alors que les communautés qui nous ont précédées elles vivaient beaucoup plus longtemps. Elles vivaient plus de 100 ans, 200 ans, 300 ans. Il nous a été rapporté que parmi les communautés qui nous ont précédées il y en a eu qui vivaient plusieurs centaines d'années et que notre communauté ce peuple du prophète sallallahu alayhi wa sallam lui ne pourra vivre que peu en tout cas pas au-delà de 100 ans sauf peu de gens et que en moins de 100 ans on n'a pas l'occasion on n'a pas le temps de rattraper en termes d'adoration ceux qui auront vécu plus longtemps que nous et par la bonté d'Allah subhanahu wa ta'ala par sa miséricorde il nous accorde une seule nuit d'adoration qui équivaut à plus qu'une vie d'adoration et quand on sait que cette occasion elle est devant nous puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous fait savoir que si vous voulez avoir laïlatul qadr cette occasion si vous voulez en profiter et bien mobilisez-vous pendant les dernières nuits du mois de ramadan particulièrement les nuits impaires et il y a eu beaucoup de ijtihad beaucoup de savants beaucoup de sahabas qui ont constaté qui ont remarqué qui ont essayé de voir les indices qui ont été donnés par ci et par là pour arriver en arriver à la 27ème nuit du mois de ramadan ce n'est pas une certitude ce n'est pas une certitude que l'ailatul qadr sera cette nuit mais il est fort probable qu'elle soit là alors puisqu'on n'a pas de certitude il ne faut pas attendre uniquement la nuit du 27 pour se réveiller pour faire des choses au risque de la rater c'est pour cela qu'il faut absolument se mobiliser ce n'est pas le moment de mettre en avant la paresse ce n'est pas le moment de laisser la fatigue prendre le dessus parce que ce qui est devant nous ce que nous nous apprêtons à vivre incha'Allah a encore plus de valeur que les jours qui ont précédé par l'adoration remplissons nos nuits par la prière par la récitation du courant par l'estirphare le fait de demander pardon à Allah pour nos fautes et nos erreurs puisque nous sommes tous de nature à commettre des excès à commettre des péchés nous sommes tous des pécheurs à nous il nous revient de revenir vers Allah et de profiter de cette occasion remplissons nos journées remplissons nos journées non seulement du jeûne mais par l'aumône la sadaqa par le fait d'être là pour ceux qui sont les plus fragiles les plus démunis soyons là pour nos proches nos parents nos frères et sœurs faire revivre la fraternité la solidarité et faire véhiculer la bonne parole et le bon visage un bon visage Inch'Allah à travers cela nous aurons ce qu'Allah nous a promis pendant ces dix dernières nuits et nous aurons le privilège et la possibilité d'avoir ce qu'Allah a enfui les trésors qui sont enfuis pendant la nuit du destin à Kulumat Esma'oun et l'at-SSA' sus A stéthors A stéthors A stéthors A stéthors Sous-titrage Société Radio-Canada